Hello, hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le bouclier dans la nouvelle map zombie Zetsubu no Shima. Donc je vais vous montrer bien évidemment chacun des trois emplacements pour les trois pièces par zone pour ce fameux petit bouclier. Donc c'est parti, on commence avec la première zone qui va se trouver tout de suite à droite de la first room en direction du laboratoire B. Donc vous ouvrez la première porte et vous passez devant cette porte qui mène à la zone où se trouvent les stèles sur lesquelles trônent les crânes. Et donc vous arrivez dans cette grande zone dégagée où vous avez le bâtiment B. La première pièce de bouclier se trouve ici juste contre l'arbre. La deuxième se trouve quant à elle un petit peu plus loin sur la droite contre un arbre également. De toute façon les trois pièces de cette zone se trouvent toutes les trois contre des arbres. Et pour la troisième vous allez rebrousser chemin, revenir sur vos pas et prendre la direction du bunker et vous trouverez la troisième pièce entre cet arbre-ci. On continue avec la deuxième zone toujours en partance depuis la first room. Vous remontez en direction du laboratoire numéro A et vous allez passer derrière l'escalier qui mène à l'étage de ce laboratoire. Et les trois pièces se trouvent vraiment dans une zone très très réduite. La première comme vous le voyez ici contre le mur. La deuxième juste derrière contre le mur également à droite de la fenêtre. Et la troisième se trouve derrière vous, l'arme étant contre le mur. Vous trouverez la pièce de bouclier sur la gauche du pilier. Et on passe enfin à la troisième zone accessible depuis le bunker. Il va donc falloir forcément passer par le bunker pour y accéder. Sauf si bien sûr vous avez mis le courant mais du coup donc vous aurez ouvert le bunker. Et la première pièce se trouve ici sur la gauche au sol. La deuxième pièce à droite de l'entrée contre le petit rocher. Et la troisième pièce tout au fond dans la continuité contre la pierre à proximité de la petite fenêtre. Donc voilà vous avez tous les emplacements pour pouvoir bien construire ce bouclier et vous amuser pleinement. Sachez qu'il y aura une autre vidéo à venir qui consistera à vous montrer comment débloquer le bouclier électrique. Une fois que nous en aurons percé les secrets. D'ici là je vous invite à liker, commenter, partager, faites-moi péter ce pouce bleu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501